Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour, non pas un guide cette fois-ci, mais bien la présentation de tout mon stuff à l'heure actuelle. Attention parce qu'il y aura sans doute des petites modifications dans un avenir très proche, mais à savoir que ce stuff est basé pour le farming. Je défonce tout avec ces équipements. Saut des doigts, très important, là c'est une petite mécanique que je vais implémenter en plus comparé aux dernières vidéos, car je vais utiliser les incantations et j'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient mais comment les utiliser BLA, je suis perdu, pas de soucis, j'ai la solution, parce que moi aussi je me suis perdu, ne t'en fais pas. Donc très simple, ici vous avez les jumelles, vous pouvez acheter le seau à cet emplacement, puis vous l'équipez sur vous et vous allez comme ça pouvoir utiliser des incantations, en appuyant sur R1, on verra ça un peu plus tard, ok ? Logiquement vous l'avez ce seau, mais si vous l'avez pas, vous allez voir les jumelles. Incantations, flammes, renforce-moi, et serment doré, alors là honnêtement ça va tout décoiffer. Le premier augmente votre attaque, le deuxième augmente votre attaque et votre défense. Donc vraiment, la dinguerie, la petite flamme rouge, bim, Super Saiyan 1, et puis on envoie l'éclair jaune, on passe en Super Saiyan 3 directement, vous sortez le katana à deux mains, et là vous envoyez le pâté. L2, hop, ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît, et on farme comme ça les armures plus facilement, ou on bat les boss aussi plus aisément. Moi c'est vraiment pour le farming ce build. Alors, j'utilise la fameuse armure de vétéran, qui est juste fabuleuse. Tous les items que je vous propose ici dans la vidéo, les liens sont en description pour pouvoir les récupérer. A savoir que pour ce petit équipement build saignement katana, ce qui est fortement conseillé, c'est le masque blanc. Mais je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne, je vous conseille cet item, c'est sûr. Il y aura une vidéo qui arrive prochainement sur BLA1420 pour pouvoir récupérer ce fameux masque blanc. On est parti maintenant sur les talismans. Saut meurtri de Radagon, vous le connaissez, je l'ai déjà présenté, c'est à mes yeux un des meilleurs talismans du jeu. Il est dans le top 5 sur tester et approuver, ça augmente la force, l'endurance, la dextérité, vraiment beaucoup d'attributs. En plus, je vous conseille l'insigne d'épée allié putréfié, qui va grandement augmenter vos attaques successives. A savoir que vous jouez avec un katana et que vous allez faire boum 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 boum, vous allez comme ça pouvoir augmenter votre DPS. Et faire encore plus de dégâts, plus vous allez taper avec votre arme. C'est vraiment un talisman à ne pas rater, fortement conseillé. Le lien pour le récupérer en description, comme tous les items de la vidéo. Bien sûr, à part deux, je tiens à le signaler. Exultation du Seigneur du Sang, c'est le meilleur talisman si vous jouez le saignement. Car ça va augmenter vos dégâts liés à ce saignement, tout simplement. Et du coup, vous allez comme ça pouvoir mettre une bonne déculottée à tous les ennemis qui vous ont ennuyé dans ce Elden Ring. On passe maintenant au talisman d'épée rituelle. Il augmente la puissance quand vos PV sont au maximum. C'est souvent le cas dans ce Elden Ring. Et vous allez comme ça pouvoir bénéficier d'un bonus de dégâts en début de combat. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Franchement, très bon talisman. Sinon, si vous voulez un peu de changement, il y a la prothèse de Milissant qui est monstrueuse. Mais je n'ai pas encore présenté cet item sur la chaîne. Pour pouvoir le récupérer, il faut faire la quête de Milissant. A l'intérieur de cette quête, à un moment donné, vous allez avoir un choix tâche rouge, tâche jaune. Si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Dans la tâche jaune, vous allez avoir le talisman insigne d'épée putrifiée. Et dans la tâche rouge, vous allez pouvoir récupérer le fameux talisman prothèse Milissant. Qui augmente les attaques successives, mais aussi la dextérité monstrueuse. J'utilise bien sûr la rivière sanglante. Pourquoi ce katana ? Tout simplement, quand vous allez appuyer sur L2, vous avez une telle allonge. On a l'impression, vraiment, qu'il s'agrandit de par lui-même. Vous touchez facilement vos adversaires. Sinon, ce que je conseille aussi avec tous les talismans, le petit équipement que j'ai montré ici en vidéo, c'est bien sûr le Nagakiba et le Ushigatana. En mode Sepuku pour les deux, qui est une cendre de guerre que j'ai présentée sur la chaîne et qui est à mes yeux la meilleure du jeu. Si vous jouez bien sûr katana et le saignement, qui est monstrueux à l'heure actuelle. Ça fait vraiment le café. En tout cas, c'est testé et approuvé, c'est conseillé. On termine les petits équipements avec la rude majeur. J'utilise celle de Godric, tout simplement parce qu'elle augmente tous les attributs. Et honnêtement, ça fait vraiment le taf. Surtout si vous êtes en début de partie, c'est vraiment conseillé d'utiliser cette rune. Après, pour le PVP, le PVE, en fonction de certains équipements, certains ajustements. Oui, on peut un peu changer les runes majeures. Mais la meilleure pour bien débuter, c'est bien sûr celle de Godric. Excusez-moi pour la prononciation. Direction les stats, les attributs, très important. Car là vraiment, on est sur un personnage endgame. A savoir que moi, je suis parti en mode hybride. Parce qu'il faut pas mal de fois pour utiliser les deux incantations du début de la vidéo. Qui vont augmenter votre attaque et aussi un petit peu votre défense. Ce qui est fortement avantageux dans ce Elden Ring. En tout cas, c'est conseillé. Mais moi, ma petite strat, elle est simple. Il vous faut un maximum de dextérité. Mais aussi de l'ésotérisme. Ok, parce que ça va augmenter votre saignement. Mais pas que. J'ai de l'endurance et de la force, un peu moins que l'ésotérisme. Mais quand même, pour pouvoir équiper des armures et encaisser des dégâts. Mais aussi, un petit peu de vigueur. Histoire d'avoir une barre de santé convenable. Mais je n'oublie pas bien sûr la foie. Qui est indispensable pour pouvoir utiliser les deux incantations que je vous ai présentées en tout début de vidéo. Du coup, 25 en foie. Un petit peu en esprit aussi. Attention, je dirais jusqu'à 15-20. C'est conseillé pour pouvoir bien utiliser le katana rivière. Un petit peu de vigueur. Endurance, force pour pouvoir équiper une armure. Dextérité et ésotérisme sont les deux attributs les plus importants à augmenter. Pour bien profiter d'une bonne expérience de jeu. Avec les équipements que je vous ai proposés. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bela1420TV. Merci à la communauté. Et bon jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada